L'utopie maçonnique, effectivement, elle doit s'entendre selon les différentes exceptions du terme utopie, à la fois comme la création d'un monde porté par l'imagination, l'imagination symbolique, mais également porté par des projets sociétaux. Alors, c'est effectivement l'une des caractéristiques de l'utopie maçonnique que de travailler sur deux domaines. D'abord, dans le huis clos du temple, puisque l'hétérotopie que constitue la loge hétérotopie, c'est-à-dire hétérotopos, un monde autre, un monde différent, constitué d'une symbolique et de décors différents de ceux qu'on rencontre dans le monde profane, est censé améliorer l'initié, le franc maçon. Alors, comment l'améliore-t-il ? Par le processus initiatique, par la présence d'un rituel et par l'interprétation de multiples symboles. Le processus initiatique, aidé donc du rituel et des symboles maçonniques, va être amené à modifier à la fois le regard que l'initié porte sur le monde, et par conséquent, son comportement. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur du temple maçonnique, va être ensuite destiné à être porté à l'extérieur du temple, dans la société. Alors, ça, c'est l'une des caractéristiques de la franc-maçonnerie libérale et adogmatique. Des obédiences dites régulières, influencées par la maçonnerie anglo-saxonne, n'affirmeraient sans doute pas la même chose. Je pense, par exemple, à la GLNF, voire même à une obédience qui n'est pas régulière, comme la Grande Loge de France. Alors, comment est-ce qu'on peut passer, donc, de la transformation de l'initié dans la loge à la transformation de la société à l'extérieur ? Eh bien, justement, par le fait que les francs-maçons qui travaillent dans le huis clos de la loge vont être amenés à penser différemment, parce qu'ils ne pensent pas simplement à partir de concepts, à partir d'une approche logique et rationnelle, purement théorique et abstraite, mais à partir d'une herméneutique, d'une interprétation permanente qui va leur faire appréhender le monde et ses problématiques de manière différente. Donc, le franc-maçon, lorsqu'il revient ensuite dans la société profane, va être porteur d'une vision du monde différente, et surtout d'un projet qu'une obédience comme le Grand Orient de France qualifie d'humaniste. C'est la raison pour laquelle de nombreux francs-maçons se sont illustrés, notamment sous la Troisième République. Ils ont contribué à la création et au renforcement de la Troisième République, même avant la Troisième République. Alors, je pense à Victor Schulcher, l'abolition de l'esclavage, Jules Ferry, l'école laïque gratuite obligatoire, et tant d'autres, sous la Troisième République, la loi de séparation des Églises et de l'État, loi de 1905, à laquelle les francs-maçons aujourd'hui sont encore très attachés. On a véritablement travaillé ensemble, ça a été un véritable partenariat du début à la fin, même s'il est vrai que moi j'ai plutôt travaillé sur la première partie, la partie symbolique, la partie consacrée à la sacralité, au travail dans l'hétérotopie de la loge. Daniel Keller, un peu plus sur la seconde partie, donc la partie historique, mais surtout la partie qui concerne la politique obédientielle, c'est-à-dire tout ce qui concerne la stratégie institutionnelle, puisque, en tant que grand-maître du Grand Orient de France, il était tout à fait à même de traiter ces questions-là. Mais pour autant, nous avons de toute façon revu tous les chapitres ensemble et chacun a contribué à l'économie globale de l'ouvrage. Rassembler ce qui était part, pour moi, c'est la phrase qui résume sans doute le mieux ce qu'est l'utopie maçonnique, parce que c'est une phrase qui doit s'interpréter à différents niveaux. Rassembler ce qui était part, c'est d'abord rassembler tous les individus et a fortiori les francs-maçons, ça fait écho au fameux discours du chevalier de Ramsey, 1736-1737, qui dit qu'il faut œuvrer à la construction d'une république universelle des francs-maçons, que tous les francs-maçons, de quelque partie de la terre qu'ils soient, puissent se retrouver, se reconnaître par les mots, les signes, les symboles qui sont les nôtres. Donc, rassembler ce qui était part, c'est d'abord travailler à cette république universelle des francs-maçons. Mais c'est également un travail qu'en amont, l'initié lui-même doit faire sur sa propre personne, puisque le franc-maçon qui essaie de s'améliorer va essayer de réconcilier les parties, je dirais, éparses qui sont en lui, ou en tout cas que les philosophes ont considérées comme étant, si ce n'est indissociable, tout du moins éparses, à savoir notamment le corps et la raison, son esprit d'une part, sa spiritualité, sa sensibilité d'autre part, son imagination. Voilà, donc le franc-maçon, il essaie de réconcilier tout cela, notamment à travers le symbole, puisque le symbole, à l'inverse du concept, c'est l'association d'une idée, donc d'un contenu intelligible, mais à travers une forme sensible, une image. Donc, on a déjà là une tentative de réconciliation de la partie spirituelle et de la partie sensible de l'homme. Voilà, alors c'est aussi, rassembler ce qui était part, ça pointe aussi le projet de reliance globale que la maçonnerie porte en elle, c'est-à-dire reliance de l'individu par rapport à lui-même, reliance de l'individu du franc-maçon par rapport aux autres, la fameuse fraternité maçonnique, et enfin reliance de l'homme par rapport au monde et à la société en général, à travers notamment les projets humanistes que les francs-maçons portent. Sous-titrage ST' 501